alors voilà on se retrouve encore une fois sur cache pourquoi j'ai regroupé le main snipe et le pivot je vais essayer de vous expliquer ça en fait c'est parce que la map est vraiment très différente des autres enfin elle se joue différemment en fait c'est à dire que si grosso modo on a certes un fixe a et certes un fixe b on n'a pas un vrai pivot comme par exemple sur des deux ou un vrai main snipe le sniper en général il va plus être en hack middle parce que le souci c'est que c'est que middle en fait vous pouvez prendre trop de smoke et vous avez deux entrées à regarder ce qui n'est pas forcément évident et en plus de ça si jamais les mecs montrent là où on voit que leur tête dépasser vous avez même pas l'avantage donc sniper le middle enfin c'est quelque chose qui se fait très rarement parce que c'est très difficile à faire et que vous n'avez pas forcément l'avantage pour les pivots au final donc au final on peut même pas parler mais non plus d'un pivot ce mec là parce que s'il reste là et grosso modo si c'est son 3-2 b qui tourne en b ou que il ya une en a il va en a ça reste trop simple en fait on va essayer de chercher si je prends l'exemple overpass on va essayer de chercher un petit peu cette prise d'information au milieu de roue qui va faire que on va être fort en fin de roue mais ou alors sinon faire un pari en 3 2 mais on peut pas vraiment jouer le middle ce qui fait que notre rôle de pivots il a assez il a assez comment dirais-je compliqué à jouer et ouais enfin on n'est pas bien quoi on va pas se mentir on n'est pas bien en pivots sur sur cash donc du coup ce qui va passer c'est que vous avez un fixe à un pivot côté à le mec middle un pivot côté b et un fixe à ça c'est la première solution deuxième solution vous avez surtout des défenses adaptées je m'explique c'est surtout vu que le mine n'est pas tenable tout seul en général vous allez avoir des défenses non des défenses middle je vous en montrer une par exemple le but de la défense middle c'est peut-être à trois middle vous l'aurez bien compris donc le premier arrive hop il met une smoke il court de dos au cas où si ça rapide il s'occupe du jardin de ce côté là voire il va dans les conduits tranquillement le deuxième il le suit il met une petite fluie immédiatement une petite fâche hop il essaie de passer côté gauche il essaie de passer tuyau le troisième il va mettre la mollo sky qui est super important donc la mollo sky vous mettez dans le coin ici hop vous visez comme ça à ce niveau là et vous la mettez en marchant et à brûle tout le sky donc les mecs ne peuvent pas monter ça c'est la défense middle sur la défense middle faut du coup que vos extrémités soient fortes donc ce que je préconise ces limites n'ayez même pas peur enfin je dis même pas ça pour troll ou pas mais n'ait pas peur sur une extrémité que soit a ou b de sortir un snipe auto le snipe auto est très très fort sur cette map c'est les américains qui l'avait innové il ya un an maintenant environ si c'est un peu plus peu de gens l'utilisent je ne sais pas pourquoi parce que au final sur cash c'est c'est une arme vraiment terrible que ça vienne en a ou en b si ça vient vous cherchez au style de toute façon vous avez plus l'avantage qu'un à wap parce que si les mecs veulent enchaîner etc et tout vous pouvez enchaîner plus d'un kill et si jamais ça fait une cpl vous pouvez facilement faire des kills dans des mots que c'est typiquement le genre de map ou pas en plus si je prends l'exemple où je suis en a et si jamais je joue à l'auto snipe vers la triquesse alors faut juste faire attention au snipe qui décale évidemment c'est le seul souci mais si jamais il faut une cible qui smoke j'ai juste une ligne voir si je me décale ici j'ai une ligne je tire je tire je tire je tire c'est sûr je sois j'en tue minimum deux soit je les ai tous touchés ils sont tous hp donc c'est c'est un petit peu pareil en b donc c'est vraiment quelque chose de pas mal sinon du coup on va commencer par les pivots les pivots on a le pivot le pivot il va être au niveau de la panta c'est celui qui va genre son duel porte dual duel assez avantagé pour nous normalement parce qu'on a beaucoup plus de distance ou marché et où viser alors que le terreau lui il est bloqué il va faire tout ça avec son viseur et pourtant il a qu'il a que ça comme espace quoi ensuite ce qui peut être bien en tant que pivot panta deux trois choses je vais essayer d'être bref on va avoir les contre flash pour notre fixant si ça fait une cpl à on appelle ça des flash boost en fait vous visez à ce niveau là le le logo a hop et vous les mettez en l'air comme ça si jamais il est côté bp recoin ou même triquesse l'avantage c'est qu'il pareil il n'aura pas besoin de se retourner d'accord vous pouvez lui en mettre des biens autres comme ça et tout vous le dites je flash boost il sait qu'il a pas besoin de se retourner de ça et où il peut continuer à jouer les terreaux vont la prendre du cap est là et lui pense ça là il peut décalent flash très importante vous avez des flash aussi un peu pareil du même style faut juste pas qu'ils soient recoins c'est plus si je tricasse ou bp c'est devant le bp voilà les fâches sans bouger comme ça devant le bp pareil avons avons tapé là le terreau vont la prendre voilà comme j'ai dit faut pas qu'ils soient recoins sinon il la prend mais s'il est côté tricasse ou bp pareil il peut jouer avec s'il peut être devant lui mais il ya une caisse donc il sera pas blanc ensuite au niveau du backup trois choix possibles le jaune le bp le catholique comment savoir quel chemin à prendre par expérience soit vous reprenez le jaune direct dès que vous voyez une smoke en mode souvent il ya tout le temps une smoke là en mode vous mettez une flash en clic droit comme ça et vous courez jaune d'accord soit ne reprenez pas le jeu c'est soit direct soit oublié parce qu'une fois qu'ils sont positionnés vous avez pu l'avantage deuxième solution du coup vous avez été un petit peu hors timing sur le jaune ça tout vous avez pris une flash vous avez peur aussi de cela on va aller sur le bp pour vraiment aider son pote à ce moment là essayez de voir où est votre pote si le recoin c'est parfait du coup vous essayez d'attirer pour lui de mettre porte si jamais il est tri caisse c'est à vous essayez plutôt d'avoir sa droite vivre à la gauche et à droite si jamais il est bp aussi c'est ça c'est le pire dans ce cas là c'est deux choix un vous jouez à la mort pour lui comme ça parce qu'il va être caché soit c'est lui qui va jouer et dans ce cas vous vous restez caché ici troisième possibilité back up le catholic le souci avec le catholic c'est quoi c'est que 1 il peut être moqué contre les équipes qui ont la smoke 2 le mec porte des fois et c'est genre il y en a un il importe son objectif c'est il va regarder que le catholic donc il va vous attendre troisième truc c'est qu'en général il ya des smock et tout c'est des bords de smoke vous voyez pas trop les skins et tout alors que vous en terreau le mec catholic concrètement vous voyez que sa tête dépasser c'est un fond super clair parce que c'est le ciel et vous voyez directement sa tête donc je préconise pas spécialement catholic parce que en général enfin c'est très c'est très compliqué et au final si en plus les mecs courent dans leur flash et tout vous allez avoir du mal à gratter un kill et après vous allez se retrouver là mais les taireaux vont avoir le pp et tout et vous avez vous avez même pas aidé votre fixe l'été laisser plutôt ce backup à la limite à votre pote middle vous reprenez soit le jaune soit le bp et vous lui vu qu'il y aura un troisième si vous êtes toujours de envie vous et le fixe il pourra venir là ça c'est beaucoup ça c'est côté a ensuite côté b côté b le pivot donc ça va être plus le mec côté conduit le mec côté conduit soit il va je conduis donc du coup pour être fort sur le middle et éventuellement avoir un backup rapide sur le a soit il va jouer plus bonne ct c'est à lui de voir pareil ça dépend des équipes et des équipes qui mettent des mots le conduit il y en a qui en mettent pas donc ça c'est un petit peu à lui à vous de jauger à ce niveau là si le conduit est jouable ou pas parce qu'il ya des équipes qui le sur stuff il ya des équipes qui le laisse tranquille ce qui peut être sympa entre double pivot donc vous et le pivot c'est que vous voulez décalé middle c'est qu'ils vont mettre des flash au dessus du conduit comme ça genre vous avez vous entendez que c'est en train de prendre le mid le sky tout dit flash 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 votre pote flash et vous pouvez être décalé totalement dedans voilà parce qu'elle peut être au dessus du conduit vous n'êtes pas blanc tous les mecs seront blancs et vous pourrez les jeux tranquille côté spawn ct si jamais vous êtes côté spawn ct bon pivot le mieux c'est que vous crachez votre stuff parce que vous normalement vous allez avoir une position où vous allez devoir jouer les kills genre vous n'allez pas trop être le mec qui contre stuff pour vous pour votre pote donc du coup c'est vous qui plutôt à les smoky en b au début qui allait mettre une flash ou une flash anti rush ça va plus être à vous de ce rôle là parce qu'en fin ni le groupe vous avez moins besoin de ce soit vous allez jouer conduit ces armes en main soit vous allez jouer peut-être un petit peu plus de ce côté là et dans ce cas là de toute façon c'est armes en main aussi sachant que votre pote pourrait avoir justement la trick smoke ça et tout soit vous jouez à double bp lui à sa trick smoke et vous vous prenez l'info tranquillement comme ça etc oui vous jouez deux bp derrière la suite c'est quelque chose qui qui est vraiment pas mal ça d'ailleurs c'est chiant c'est chiant les outros c'est chiant parce que tu essaies de résumer mais en fait en plus fin je suis typiquement le genre de mec qui n'a jamais réussi à faire une synthèse de sa vie au lycée il il Sous-titrage ST' 501